... Des bonbons en guise de monnaie, une trouvaille commune à la quasi-totalité des commerces du district d'Abidjan. Mais où est donc passée la monnaie ? Une situation quelquefois énervante. Quelle insertion socio-professionnelle pour les personnes handicapées ? Des réflexions sont menées par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Enfin, tout est bien qui finit bien à Madagascar, un pas important pour sortir le pays de la crise. Andri Rajolina remet aujourd'hui symboliquement le pouvoir à Eri Rajonarimantia. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Pour commencer, ce drame survenu aujourd'hui sur l'autoroute du Nord, un accident de la circulation a fait 35 victimes, dont au moins 13 morts. Un sujet plus heureux à présent. Vous avez certainement vécu cette situation dans le district d'Abidjan. Il est difficile aujourd'hui d'avoir la monnaie au complet dans des supermarchés, pharmacies et autres commerces, après bien sûr y avoir fait des achats. Alors, quelle est la trouvaille des charmantes caissières pour résoudre ce problème ? Eh bien, elles vous remettent tout simplement des bonbons. Une situation qui fâche certains clients, tandis que d'autres sont un peu plus compréhensifs. C'est un reportage de Franck Wadiou. Des bonbons à la place de la monnaie. Le fait est devenu ordinaire. Dans les grandes, comme dans les petites surfaces, on s'y emploie faute de monnaie. J'étais venu acheter quelque chose. Maintenant, je lui ai remis 100 francs. Il devait me remettre 65 francs. Et comme il n'avait pas la petite monnaie, il m'a remis des bonbons plus 50 francs. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir la monnaie de 10 francs, 5 francs, même 25. Il y a des clients même qui demandent à ce qu'on leur donne des bonbons. Nous aussi, on leur propose aussi souvent des bonbons. Mais ce n'est pas tous les clients qui acceptent en tout cas. Certains exigent la monnaie. La pratique semble déconcertante et certains la dénoncent. Les consommateurs souhaitent même qu'il soit trouvé un autre mécanisme. Dans les pharmacies, les 5 francs, les 10 francs, on dit qu'il n'y a pas de monnaie et puis ça reste bon. Souvent, c'est un moins sûr que ce que nous avons. C'est un peu partout, même les petites boutiques. On n'a pas besoin de bonbons, on te donne bonbons. Ils n'ont qu'à faire l'effort pour avoir la monnaie pour nous remettre au lieu des bonbons. Une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Mais quand ça passe à 10, 20 fois, c'est un avantage pour la pharmacie parce qu'ils engrangent l'argent. À partir de ce moment où ce sont les clients qui perdent. Il faut absolument que les pharmacies et les supermarchés trouvent une solution pour pouvoir régler le problème d'effectivement. La menu monnaie remplacée par des bonbons, la clientèle s'y est adaptée au final, même si tout le monde n'est pas friant de confiserie. En Côte d'Ivoire, quelle insertion socio-professionnelle pour les personnes handicapées physiques ? Question au centre d'une conférence animée par la Direction de la promotion des personnes handicapées, structure sous tutelle du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire s'interrogent sur leur intégration dans la vie active. Regroupés au sein du GFC, groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, ils se sont entretenus avec leur tutelle. Objectif, comprendre le rôle et le fonctionnement des structures étatiques en charge de leur insertion professionnelle. Toutes ces personnes handicapées sont réunies pour savoir réellement quelles sont les structures que l'État a mises en place pour les accompagner dans leur dynamique de promotion des sessions. Pendant tous les domaines d'activité, il faudrait que les personnes handicapées arrivent à exercer pleinement sans être confrontées à des barrières liées à leur situation de handicap. Cette œuvre de sensibilisation et de promotion des étudiants handicapés est perçue par Victorien Connet, conférencier du jour, comme une initiative salutaire. Ce dernier les rassure quant à leurs inquiétudes. Les politiques qui sont mises en place vont d'abord dans le sens de l'éducation, de la formation et toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui se retrouvent dans le cadre d'un plan stratégique qui a été élaboré par le ministère depuis l'année dernière. Désirée Brissi, président des étudiants handicapés, annonce la reprise des activités du GFC. C'est le lancement des activités de notre fédération, des activités qui avaient été suspendues depuis la fermeture de nos universités en 2011. Aujourd'hui, nous allons de façon officielle permettre aux étudiants handicapés de renforcer les capacités à travers cette conférence des balades. Selon les statistiques du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, le recrutement dérogatoire a permis depuis 1995 à 637 personnes handicapées de s'insérer dans la vie active. C'est un reportage de Christelle Menant. Les étudiants en journalisme à l'école de leurs aînés, ils ont animé aujourd'hui une conférence intitulée « Le partage d'expériences de professionnels ». De quoi s'agit-il ? Cette toute première activité va leur permettre de s'imprégner du quotidien des journalistes professionnels. Créer chez l'étudiant en journalisme un esprit de professionnalisme à travers le partage d'expériences professionnelles, c'est l'objectif que se sont fixés Issa Sangaré Yereso et Alfred Damoussa, deux professionnels du monde des médias. Les deux hommes ont exhorté les étudiants journalistes au travail. C'était au cours d'une conférence qui a eu lieu ce 24 janvier, au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Il s'agit pour moi d'inviter des étudiants en journalisme à davantage de rigueur parce qu'ils traitent l'information, ils diffusent l'information, qu'ils communiquent donc à un public qui est un public de plus en plus rigoureux. On ne nous fera jamais cadeau dans ce métier. J'insisterai sur l'humilité, la simplicité et puis la passion du travail. Une idée à laquelle les étudiants adhèrent, ils entendent à s'imprégner des conseils reçus pour exceller dans le milieu de la communication au sortir de l'école de journalisme. La formation est très importante, l'expérience aussi s'acquiert. Nous, en tant qu'étudiants en journalisme, nous devons toujours chercher. L'important pour nous, c'est de donner l'information, que l'information. Il faudrait garder la sacralité des faits et bien d'autres choses. Cette conférence a voulu aussi un moyen de renforcement des capacités des membres de l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Laetitia Manglet. Quel est le rôle du dialogue interreligieux dans la cohésion sociale ? Question au Centre du Séminaire international sur la coopération interreligieuse tenue en décembre 2013 à Addis Ababa. Des résolutions ont bien entendu été adoptées. Elles sont rapportées aujourd'hui par le réseau des femmes musulmanes d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux, facteur de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'un des points qui aura le plus marqué Ténin Touré Diabate, président du réseau des femmes musulmanes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, lors de sa participation au Séminaire international sur le dialogue et la coopération interreligieuse qui s'est tenue en Éthiopie en décembre dernier. Nous avons pu retenir la force de la cohésion sociale à travers le dialogue interreligieux. Et nous avons visité des projets de cohésion sociale, force de pouvoir permettre aux populations de se fédérer autour d'intérêts communs. La Côte d'Ivoire reste quand même avant tout un pays de cohésion sociale, mais aussi un pays de paix, puisque nous faisons de la paix notre religion. Un avis tout aussi partagé par le programme national de cohésion sociale, dont la mission principale est d'élaborer des plans d'action pour un retour définitif de la paix dans les zones qui ont payé le plus lourd tribut de la crise postélectorale. Quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, chacun croit en Dieu. Et croire en Dieu, c'est adopter certains principes, adopter certains comportements. Et le dialogue interreligieux ici nous aide à rapprocher les Ivoiriens. Cela permet d'éviter des tensions sociales, cela permet de se parler, et cela permet d'être tolérant les uns envers les autres, et donc cela permet de vivre ensemble. Plusieurs actions de réconciliation nationale sont en cours d'exécution, des actions qui ne pourraient être efficaces sans dialogue interreligieux. Voilà, nous retrouvions Laetitia Mongley. En bref, le Niger, où le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête sur la disparition potentielle de plus de 600 millions d'euros des caisses de l'État. La rumeur a été lancée par l'ancien président Mamadou Tanja. Nommé rapidement un premier ministre et un gouvernement, restaurer la paix dans le pays après des mois de haine intercommunautaire, ce sont entre autres les nombreux défis qui attendent aujourd'hui la nouvelle présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba Panza. Au siège de l'ex-Assemblée nationale, un moment historique. Avec énergie, Catherine Samba Panza s'empare du drapeau de son pays. Pas de doute, c'est une femme à poignes qui accède officiellement à la présidence de la République centrafricaine. Je jure, devant Dieu et devant la nation, d'observer stupuleusement la charte constitutionnelle de transition. Dans la salle, de nombreux invités viennent témoigner de leur soutien à la nouvelle présidente de transition. Un soutien sans doute précieux dont Catherine Samba Panza a besoin pour relever les défis auxquels son pays est actuellement confronté. Une nouvelle conscience se font chouer, fragilisant le rétablissement de la paix et s'aimant le doute dans le cœur et les esprits du centrafricain. Des centaines de milliers de nos compatriotes vivent encore dans des conditions totalement inhumaines. Au cours de l'audience accordée à l'archevêque de Bangui et au chef de la communauté musulmane centrafricaine, François Hollande rend hommage à la nouvelle présidente de transition. Le chef de l'État français considère l'investiture de Catherine Samba Panza comme un signe d'espoir. D'espoir que la réconciliation va pouvoir s'engager, que la sécurité va pouvoir être progressivement rétablie et que la population va être préservée du drame de la faim ou pire même, des exactions. Monseigneur Gédenis Zapalinga et l'imam Omar Kobine Layama n'ont pas pu assister à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de transition. Les deux hauts responsables religieux centrafricains poursuivent leur tournée en Europe. Une tournée qui vise notamment à faire transformer en mission de l'ONU la mission africaine de soutien à la République centrafricaine. Un nouveau premier ministre pour le Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba nomme aujourd'hui Daniel Onaondo, précédemment premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette nomination fait suite aux élections municipales et départementales du 14 décembre 2013. Au Soudan du Sud, les rebelles menés par l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar affirme avoir été attaqué aujourd'hui par l'armée régulière, ce que nie le gouvernement à l'approche de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu destiné à stopper plus d'un mois de combat dans le pays. Réunis depuis trois semaines à Addis Abeba, les belligérants du conflit sud-soudanais ont signé jeudi un cessez-le-feu après un mois de conflit meurtrier. Un cessez-le-feu, mais pas encore un véritable accord politique. Cette signature ne garantit pas pour autant la fin de la crise. Le camp de Riek Machar a affirmé vendredi que les forces gouvernementales fidèles à Salvaquir continuaient les combats au lendemain du cessez-le-feu. À Madagascar, Andri Rajolina transmet aujourd'hui les symboles du pouvoir à Eri Rajonarimampia. Ce dernier doit encore être investi samedi au cours d'une cérémonie officielle. Et coup de théâtre ce soir, Robinson Jean-Louis, le candidat battu de la présidentielle qui avait dénoncé des fraudes massives, félicite pour sa victoire. Le nouveau président élu, Eri Rajonarimampia. Homme fort de Madagascar depuis son coup de force de 2009, Andri Razoel a transmis vendredi les clés du pouvoir au nouveau président malgache. Contesté par l'opposition qui crie à la fraude électorale, Eri Rajonarimampia, élu le 20 décembre dernier, aura la lourde tâche de redresser un pays très appauvri par cinq années de crise politique. On ne connaît pas encore le nom du nouveau premier ministre, mais cela pourrait être Andri Razoel, dont le parti est le premier groupe de l'Assemblée nationale. En Ukraine, le président Yanukovitch annonce un remaniement prochain et l'amendement des lois répressives. L'opposition ukrainienne, elle, poursuit sa contestation. Les manifestants ont occupé les bâtiments de l'administration régionale dans quatre régions de l'ouest du pays. Partagés entre déception et colère, les manifestants ukrainiens se préparaient vendredi matin à toute éventualité après l'échec des pourparlés entre le président Yanukovitch et les leaders de l'opposition. Je veux la paix comme tout le monde, mais si ce n'est pas possible de résoudre pacifiquement cette crise, nous devons être prêts à la guerre. Je pense que notre président a montré qu'il se fichait de ce qui arrive en Ukraine et à son peuple. Donc, je ne pense pas que les négociations nous mèneront quelque part. Les leaders de l'opposition avaient reconnu eux-mêmes leur déception jeudi soir après leur rencontre avec Viktor Yanukovitch, en joignant cependant les manifestants à tout faire pour éviter une nouvelle flambée de violence. La seule chose que nous avons obtenue, et ce n'est pas grand chose, c'est la promesse de libérer tous les militants et d'arrêter la violence s'il n'y a pas de confrontation. Répondant aux consignes de l'opposition, les manifestants s'emploient désormais à repousser les limites de Medan, la place de l'indépendance, au lieu de la contestation contre le régime depuis fin novembre. En quelques dizaines de minutes, ils ont érigé une nouvelle barricade haute de près de 3 mètres à l'aide de sacs de neige. D'autres militants ont pris d'assaut dans la nuit le ministère de l'Agriculture. Comme il s'agit d'une propriété de l'Etat et que nous sommes citoyens, nous n'avons pas l'intention de dégrader quoi que ce soit. Alors que la communauté internationale a multiplié les appels au dialogue jeudi, dans plusieurs régions acquises au mouvement, les administrations sont occupées par les manifestants. Ici, à Lviv, le fief des nationalistes pro-européens à l'ouest du pays, les contestataires ont investi le conseil régional. La vidéo de ce manifestant, brutalisé par la police et contraint de poser nu par moins dix degrés pour une photo souvenir, aura aussi à sa manière renforcé la détermination des Ukrainiens. Voilà, très belle soirée à tous sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada